Salut salut et bienvenue dans le dernier Vlogmas qui est donc le dernier vlog de l'année. Donc ça c'est le make-up rouge et blanc que j'ai fait. Bon les cheveux sont gris mais c'est pas très grave. Voilà j'avais très envie d'utiliser cette perruque. J'adore. Donc vous avez la vidéo en barre d'infos du make-up. Alors je vais déjà commencer par vous raconter mon petit week-end. Alors vendredi, une fois que je vous ai laissé, j'ai fait ma tenue, ma deuxième tenue pour les fêtes. Donc vous allez avoir la vidéo je crois. Vous ne l'avez pas encore eu ? Je ne sais plus. Et après j'ai fait beaucoup de montage parce que j'avais beaucoup de montage en retard. Quand je vous dis que je suis à la bourre, je ne plaisante pas. Samedi j'ai fait tous les diaïos, enfin presque tous, il me manque trois je crois. Des petits gnomes pour emballer, pour poser sur mes empalages de papier cadeau. Donc ça on emballera les cadeaux ensemble cette semaine. J'ai fait le live aussi où j'ai fait mes ondes ondes regardes. Donc ça je vous le remets également en barre d'infos. Voilà, c'est un très long live. Il a duré plus de deux heures. On a parlé vraiment de tout. C'était vraiment très agréable. Donc merci à ceux qui étaient présents. J'adore. Le dimanche, j'ai fait la couture de mon châle. Donc que je vais vous montrer juste après parce que là je l'ai laissé en bas. Et j'ai tourné la Queen des Strass. J'ai mis une heure et demie pour la tourner. Voilà. Et pour me démaquiller, j'ai mis du temps aussi. Vous l'avez déjà eu je crois. Donc pareil, en barre d'infos. Et ensuite j'ai enfin débloqué mon speech dans Disney Dreamlight. Voilà. Voilà. Maintenant il faut que je fasse les quêtes. Donc là ce que je vais faire, je vais vous laisser avec le déballage des... Ah non, je me suis commandé mon cadeau de Noël ce matin. Mon cadeau de Noël de moi à moi. Voilà. C'est le Steampod 3. J'avais envie. Je le reçois mercredi. Je l'ai commandé sur Amazon. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. On le testera ensemble. Voilà. L'autre fonctionne toujours très bien. Mais je vais le revendre. Sauf que le 3 est beaucoup plus pratique vu qu'il n'y a pas le socle en fait. Et que le cordon est rotatif. Voilà. Ça je vous expliquerai quand je l'aurai reçu. Et donc je me suis commandé ça. Voilà. Mon cadeau de Noël de moi à moi. J'avais envie. Et voilà. Donc là je vous laisse avec l'ouverture des calendriers le samedi et dimanche. Et on fera les cases d'aujourd'hui. Et ensuite je vous montre aussi mon châle que j'ai fait. Oui. Alors on va se retrouver beaucoup dans le bureau puisque j'ai rien d'en congé cette semaine. Chouette. Voilà. Donc là moi je vais descendre me faire un café. Ouais ça c'est une bonne idée. Et je reviens après. Je vais attendre le facteur parce que j'ai le facteur qui doit me déposer un colis. Donc je vais attendre le facteur je pense parce que c'est dans les heures où il passe. Sauf si Enzo descend entre temps. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la perruque. Donc c'est un petit spoil par rapport au crash test des perruques que vous aurez début d'année prochaine. Mais j'avais trop 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 envie de l'utiliser. Je trouvais qu'elle allait très bien dans le thème. Mais il faut vraiment que je m'achète une blanche. Voilà. J'adore la coupe aussi. Mais c'est pas celle qui me va le mieux. Celle m'allait mieux l'autre. La violette là qu'on a testé la dernière fois. Mais voilà. Ah j'ai Erika qui passe aussi aujourd'hui. J'arrête pas de vous dire que je vais vous laisser avec les calendriers. Mais je vous laisse pas en fait. Voilà. J'ai Erika qui passe aujourd'hui me déposer les tissus, la laine qu'elle m'avait dit. Puisqu'elle a pas suivi la dernière fois puisqu'elle a été malade. Et j'ai un colis à aller chercher Vinted que Christine m'a envoyé. Sauf que les garçons ont été samedi je crois à la fermeture. Un peu avant la fermeture. Et j'aurais dit bah profitez-en pour me ramener mon colis. Et se disant qu'il était pas là. Voilà. Le monsieur qui était là a décrété qu'à mon avis c'était trop tard pour lui. Que bah non. Il avait pas vu le colis. Tout simplement. Donc là je vais aller gueuler. Et j'espère que celui de l'aurait va arriver dans la journée. Comme ça je peux prendre les deux en même temps. Marise m'a encore envoyé un colis aussi. Donc on le découvrira dans ce vlog. Et j'avais encore autre chose à vous dire. Mais j'ai suivi quoi. Ah oui. Ma commande chine avec mes cuissards tournoïdes n'arrive pas. Voilà. J'ai ainsi commandé deux liners pailletés que je voulais utiliser dans le crash test de nouveauté. Que tout est prêt. Et je l'attends. Mais la vidéo faut que je la tourne absolument demain. Parce que c'est celle de jeudi. Donc il faut que je tourne. Donc je tournerai ça demain. Tant pis si j'ai pas les liners. On testera ça une autre fois. J'ai un peu dingue mais voilà. Bref. Voilà mon petit programme. Donc bah écoutez. Moi je vais redescendre un petit peu. Attendre le facteur et tout ça. Et je reviens pour ouvrir les calendriers avec vous. Et vous montrer mon charles que je me suis fait hier. Voilà. Alors jour 17. Oui. J'ai toujours un pilopi. J'ai froid. J'ai Sensei 1717. J'ai une grande case ici. C'est seulement qu'on ne peut pas terriblement tout ce packaging. J'ai chié. Très de l'endroit. Alors. Ah on a une crème de jus. Enfin un truc vraiment intéressant pour moi. Voilà. Precious idée. Ça je suis contente. C'est un peu de crème de jus supplémentaire à tester. J'ai mon café là. Je vais éviter de les poser là pour ne pas les renverser. Donc 17 ou 17 j'ai dit 17 hein. C'est bien le 17 que je viens d'ouvrir. Attendez. Je vais vérifier. Si j'ai plus que de vous remettre. Voilà. 17. C'est un truc de fou. De plus qu'a la mémoire à se prendre. Ici. Là. C'est un faux. Et c'est un body butter. Bon d'accord. Ça viendra pour chaque lot. Puisque moi je n'utiliserai pas. Comme il va le sentir. Ils sont scellés. Oh la vache. Ils sont longs. Voilà. C'est le Kodi Night en body butter. Ils sont super bons. Chez Balea. Ah. Un spray pour les cheveux. Génial. Arduff. C'est aussi un truc pour protéger du froid. Je crois. Mais non. Tu adores l'esprit pour les cheveux. Oh. Ça sent la violette. Ok. Mais l'odeur de ces produits. C'est un truc de fou. En soin. On a une bagurie. Alors. Chez H&M. C'est une case ici. Donc ça sent le fard à paupières. Et vous êtes dit. Oh. Il est beau. Mais il très ressemble à ce de l'année dernière. Mais oh. 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 Les petites paillettes. Alors attendez. Je vais vous montrer ce que vous voyez un peu mieux. Je ne sais pas si. Ah si. Là je pense que vous les voyez bien. Oh. Oh yoli. Yoli yoli. Et. Qu'il y a de choses. 17. C'est un petit. Ça sont les fards à paupières. Je prends bien. Et il y en a encore deux. Je suis sur ma paillette. Je pense que les deux prochains sont emballés séparément. Est-ce qu'il reste trois petites cases. Et une. Il est encore un peu. Un tout petit peu plus grande. Ah non. Il reste encore une petite case. Je ne sais pas. On va voir ici. Un tout petit peu plus grande. Oh. Il est très joli et de lumineux, c'est aussi un dans les tons roses, et c'est le Rosewa Beza, j'ai trop joué en polonais, très joli, on va faire les souhaits petits fouets. Il est un peu plus grommé que les autres, mais ça c'est, oh la la, oh la la, vous voyez les pétoulios, la lumière qu'il a le bazar, oh j'adore, j'aime trop ces fards, donc deux fards chez Glash, que je vais ranger tout de suite pour faire le fard. C'est parti, le petit fard paleté chez H&M, je suis très contente, le body butter, alors moi je n'utilise pas, mais c'est un très bon produit, c'est un format de 50 ml, et ils sont divinement bons, donc ça sera dans le concours. Le spray pour les cheveux chez Balea, alors là je suis ravie, mais ravie de chez Ravie, format 50 ml aussi je suppose, ouais. Et une crème de jour chez Balea, Balea, c'était 30 ml, très bonne contenance, voilà, les formats... Les formats classiques sont de 50 ml, donc c'est un très bon format, c'est plus qu'un format, c'est un trop de format, quoi. Voilà, bref, très bonne journée de calendrier, donc on se retrouve là. Donc on commence chez Sensei, et le 18, il est ici. Oh, c'est chiant. Et on a au Ginger, Relaxing Body Peeling, donc un gommage pour le corps, ça c'est cool. Bon, ça s'améliore un peu sur la fin, mais c'est pas le corps, c'est le fond. J'ai Action, ici. On a une petite savonette, à forme d'étoiles, ça sent super bon. Chez Balea, il est essentiel. Alors, on a un chum-pat, je vais vous taper, quoi. Peut-être un bain mousse. Bain, ouais, je pense que c'est du bain mousse, donc si c'est ça, ça sera pour vous. J'allais ce soir avec le réel de Manou. J'ai H&M, ici, taille de fard à paupières, mais il me semble qu'on n'a pas encore eu de blush et d'highlighter. Ça doit être ça. Ah, si on avait eu l'highlighter en stick, et là c'est le blush en stick, donc ça sera pour vous aussi. Et, pour finir, la chum-pat, le 18, c'est un petit, ça sont les fards à paupières, encore. Ouais, il y en a deux. Je sors ma palette. On envoie tout, ou non ? Donc, c'est les derniers fards à paupières, après, il n'y en a plus, puisque les palais sont complètes. Alors, un lumineux, on a un doré, qui est le Miodouka. Et, l'autre, c'est un mat, un peu sable, qui est le Puttini-Kurtz. J'adore parler polonais. Voilà, et voilà, la deuxième palette est complète. On va faire les petits Easy Watch. Et voilà. Donc, deux fards à paupières chez Glamshop. Le blush en stick, que moi, je n'utiliserai pas, donc ça sera pour vous, chez FM. La petite savonnette Action, que moi, je n'utiliserai pas, qui sera pour vous, ou dans les jambes Vinted. Ça, je pense que c'est un blush, donc ça sera pour vous. Et un gommage pour le corps au gingembre chez Cézé. Ça devient un peu plus intéressant. Oui, sur moi. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, oui, j'ai enlevé ma perruque, elle me grattait. Alors, il est 11h23. J'attends le facteur depuis 9h30, et en fait, il a déposé mon colis dans votre tête. Voilà. Bref. Donc, on va passer au calendrier de l'avant. Avec Sensei pour commencer. Et on est le... Je vérifie, hein, puisque le 19. C'est pas trop fait le jour. Dès que la dernière fois, j'ai vérifié, mais je me suis quand même trop fait le jour. Et c'est un long ici. On arrive au bout, hein, les gars. Putain, il a vraiment du revru. Et on a, je crois que c'est un gloss, donc vous avez. Un gloss. Non, ça ne s'appartient pas moi, mais ils étaient intéressants de l'avoir. Il est joli. C'est la première fois qu'on a un produit make-up dans celui-là. Alors. S'il se déprouve dans tous les sens. Chez Action. Bon, il n'y a pas. Non, non, je vous jure. C'est assez petit. C'est assez petit. Oh, ils sont super bons. Je vais voir. Parce qu'on en a eu pas mal et j'ai beaucoup de produits pour les lèvres. Donc, je verrai. Chez Baléa. Celui-là, il se tient vraiment bien. Très bonne qualité. Et on a un masque. Et on a un masque. Mais je pense que c'est un masque hydratant. Et du coup, si c'est ça, ce sera pour vous. Parce que moi, je préfère les types masques. Alors, j'ai H&M. J'ai 19 ici. Format rouler, l'os, rouler. C'est un satiné. Oh, il est beau. Un pailleté. Donc, je suis là, je vais le garder. Oh, il est joli. Joli, joli. Et pour finir, je vais le mettre par terre. C'est encore une toute petite case comme ça. Bon, du coup, on n'a plus de fard à paupières. Ah, ça peut être bien. Ah non, c'est un petit pot. C'est vraiment répétit. Mais, c'est, 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 c'est. Alors, c'est la teinte Elfy. C'est peut-être bien un... Eyeliner en crème. Wow. Il a l'air beau en plus. Alors, attendez, parce qu'il est scellé. Ah, c'est un verre. Sapin. Il a l'air lumineux aussi. Oh, c'est chouette. Alors, attendez, j'ai pas un pinceau biseauté pour faire un swatch. Alors, si vous... Me trouvez un peu trop... Comment... Pas assez crémeux pour faire un trait de liner. Vous mettez un petit peu de mixing liquide dedans. Oui, c'est parti. Oh, il est beau. Oh, sympa. Ça, je savais pas qu'on aurait. Et ça marche en bien. C'est vraiment un 50 sur 50, ce calendrier. Donc, le petit liner chez Glamshop. Très, très, très contente. Le petit rouge à lèvres chez H&M qui est sympa. Voilà, c'est un lumineux. Ça change des autres. Un gloss chez Sensei. Donc, c'est vraiment sympa qu'ils aient pensé à mettre un petit truc de make-up. A voir si on en aura d'autres sur les quelques jours qui restent. Moi, je ne garderai pas parce que je n'utilise déjà pas beaucoup de gloss. Mais voilà, il a le mérite d'être là. Ça, je pense que c'est un masque hydratant pour le visage en crème. Donc, ça sera pour vous aussi. Et chez Action, c'est un petit bombe pour les lèvres qui sent malheureusement bon. Mais j'en ai tellement. Que je ne sais pas si je vais le garder. Je verrai bien quand on fera le récapitulatif à la fin des canondriers. Voilà pour ça. Alors, je vais essuyer ça. Il a l'air de bien tenir. J'ai du mal à l'enlever alors que je viens de faire le swatch. Et je vais vous montrer mon char. Donc, je vais mettre debout. Je vais dézoomer un peu. Vous devez voir un cadrage un peu dégueu. Mais on s'en fout. J'ai suivi le tuto que je vous remets en barre d'infos. J'ai remonté un peu. J'ai les carreaux dégueulasses. Comme d'hab. Donc, j'ai utilisé la fausse fourrure noire que j'ai acheté chez Mondial Tissus. Donc, pareil, je vous remets le lien en barre d'infos. Et le bleu canard que j'avais acheté chez Brokanton. Donc, l'embrocante. Et en fait, c'est juste un rectangle. Recto-verso. Mais vous pouvez le mettre de différentes façons. Et franchement, il a assez simple à faire. Donc, ici, j'ai mis des petits crochets. Et vous pouvez le mettre tout simplement sur vos épaules. Comme ça, en fermant les petits crochets. Donc là, je n'en ferme que un. Si je trouve le bon sens. Donc, voilà. Vous arrangez votre colle après. Pour qu'on voit un petit peu la doublure. Et voilà. Et ça fait bien chaud. Vous pouvez également le mettre tout simplement en espèce de cap. Pour vraiment bien vous réchauffer en hiver. C'est bien chaud. Et vous pouvez le mettre également en écharpe triangulaire. Ou alors en tapuche écharpe. On va en faire, je le sais. Donc, elle, elle utilise un bouton et un élastique. Moi, j'ai juste trouvé ça. C'était... Attendez, je ne trouve pas l'autre bout. C'était... Je ne sais plus sur quoi. J'avais eu ça. C'est un clips en fait. Et je trouvais sympa l'idée de mettre ça. Voilà. Donc. On le met sur sa tête. Donc, le tissu en dessous, il glisse un peu. C'est un peu chiant. On va mettre ici sur les épaules. Ici, on le place en dessous. Et on prend le coin ici. Pour fermer avec le crochet ou le bouton suivant ce que vous moutez. Et voilà. Et c'est pareil. C'est hyper chaud. C'est dommage que le tissu, il glisse un peu. Et si vous ne voulez pas le mettre en capuche, hop. Et voilà. J'adore. C'est génial. Et ça va super vite à faire. Et je trouve qu'avec la petite fermeture là, ça donne tout de suite un style plus classe. Très joli. Mais j'aime beaucoup. C'est bien de dire que je l'ai laissé sur moi. Un certain temps. Donc voilà pour ma petite capuche écharpe. Mais ça glisse un peu. Mais voilà. Et là, je viens de trouver une autre. En fait, je voulais faire fermier celle que j'avais fait de chez Jupina. Parce qu'elle ne tient pas bien dans mon dos vu qu'elle est très épaisse. Et là, je viens de voir une pour faire tout simplement, directement. C'est la capuche et une écharpe que vous enroulez, que vous remettez par-dessus. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Là, je vais faire les mitaines aussi qui vont avec celui-là. Je vais mettre celui-ci en doublure. Mais j'aimerais bien refaire un rebord au niveau de la main et ici. Donc je vais voir comment j'enroulez ça. Et voilà. Mais j'aime beaucoup. Et elle tombe un peu mieux que celle que j'ai fait en suivant le tuto de Jupy. Mais voilà. J'aime beaucoup. Ça fait très clair, je trouve. Tout de suite. Après, si vous avez des gros boutons, ça fait joli aussi. C'est vrai qu'on ne voit pas bien la fermeture. J'aurais pu la décaler un peu. Mais au moins, j'aurais chaud. Et voilà. Alors ici, ça descend un peu. Mais vous pouvez très bien le mettre plus autour du cou si vous avez peur d'avoir froid. C'est génial. J'adore. Oui, je n'arrête pas avec ça en ce moment. Je vais avoir toute une collection. Émile se foutait de ma gueule. Mais ça va très bien avec ma collection de bonnets. Voilà. Donc, sur ce, on switch de jour. Je vais aller voir si mon colis arrive enfin au Mondial Relais. Mon colis de Lori. Je vais aller voir pour aller chercher l'autre. Et je vous montrerai ça demain. Si je les ai. Voilà. Et je vous montrerai aussi les tissus que m'amène ce soir Erika. Et voilà. Donc là, j'allais faire pipi. Donc, on switch de jour. Alors, ouf, attendez, il faut que je me baisse un peu. Oui, 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 oui. Voilà. Il est 10h05. On va commencer par les calendriers d'avant. Et après, j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Je ne sais pas si je vais coiffer mes cheveux ou pas. Attendez, j'ai une notif. Et c'est quoi ? On change Instagram. C'est pas grave, ça parle. Alors, on va commencer par les calendriers. Et ensuite, je vous dis tout ce que j'ai à vous dire et à vous montrer. Alors. Sensei. Et on est le... Je vais vérifier. On est le 20, normalement. Ouais, c'est bien ça. Donc, par contre, la case... Oh, bah non. La case 24, je clôturerai le live, le vlog samedi courseur. On a tout. Dans ce vlog. Alors, le 20, ici, c'est une longue. Et on a un shower gel. Ça, c'est cool parce que c'est celui au gingembre. Donc, je suis bien contente. Je vais zoomer un peu parce que je suis un peu loin. Ah, heureusement qu'on est en vlog et pas en vidéo. Voilà. Alors, chez Action et Véthie, c'est un tour et piqui. Et c'est encore une petite boule de bain. Donc, ça, ça sera pour vous. Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir. Oh, elle ne va pas sortir. Voilà. Attention, pas qu'en fausse. J'ai Baléa. Ici. Et on a un fuse butter. Donc, ça doit être pour les pieds, je pense. Fuse. Je pense que ça doit être pour les pieds. Je saurais ça ce soir quand Manon aura déballé le sien. Comme d'hab. Et l'autre, c'était bien un masque pour le visage. Donc, il sera pour vous. Et ça aussi, si c'est une came pour les pieds. Alors, le 20, chez H&M, chez Beauty B, je n'ai rien à voir. Alors, celui-là, je vais l'enlever parce qu'il est minère. Ici, encore ce format-là. Il y a beaucoup de produits de ce format-là. Je trouve que c'est un peu dommage. Et, c'est de nouveau, une huile pour les lettres. Donc, ça sera pour vous, puisque moi, je ne vais pas l'utiliser. Et j'ai mis un choc, si j'arrive à le choper. Et, c'est un format plus gros. Il nous reste trop petit. Et le tout gros du 24, enfin le tout gros, ce n'est pas plus gros. C'est étonnant qu'ils n'aient pas mis les pinceaux le 24, d'ailleurs. Donc, il ressemble à ça. Et on a une poudre, je pense. Bingo. Le ring pour l'heure, c'est in the matifying, translucente. Ça, c'est génial. Tenez, non, c'est juste. Et c'est un très beau format. C'est 5 grammes. Ça, ça va être important. Le crash test. Donc, récapitulatif. Bombe de bain qui sera pour vous de chez Action. Encore un peu, il a atterrissé dans mon café. Gel au gingembre. Gel douche qui sera pour moi, cette voici. La crème pour les pieds. Je pense que si c'est bien ça, ça sera pour vous. Ça, la petite huile à lèvres, ça sera pour vous. Moi, j'ai toute celle de chez Chiglam. Et la poudre, donc, on crash testera le 31 avec tout le reste du calendrier. Voilà, donc ça, je pourrais descendre. Alors, ensuite, je vais ranger ça. Je vais ranger ça. Donc, voilà pour les calendriers. Alors, là, j'attends un colis de Maryse qui arrive aujourd'hui. J'attends mon Steam Pod aussi qui va arriver demain et qui arrive aujourd'hui. Donc, ça, on crash testera demain. Je vous reprendrai pour le colis de Maryse avant de filmer, je pense. Je dois filmer une grosse vidéo, là. Et forcément, je prends du retard puisque j'ai été faire ma prise de sang ce matin. J'ai été chercher mon colis Vinted qui est donc un cadeau de Noël de la part d'une abonnée qui m'a revendu à 1 euro la créator. Voilà, je suis trop contente parce que comme ça, maintenant, je l'ai en backup. Et elle m'a dit, j'ai juste swatché le jaune, là, on voit sa petite empreinte digitale. Et toutes les autres sont neufs. Donc, je suis bien contente de l'avoir en backup. Et elle m'a ajouté deux fois une poudre comme ça, une poudre libre de chez DM. C'est la Fuzz Face Baking Powder Collection Bake to Perfect. Elle est légèrement rosée. Je crois que c'est deux fois la même teinte. Ça a l'air. Il y en a peut-être une qui est un peu plus longue. Ça aurait l'air d'être exactement la même. Il n'y a pas de teinte de notée. Donc, voilà. Format 5 grammes aussi. Donc, ça, on va crash tester en même temps que le crash test nouveauté que je l'ai filmé juste après. Je ne vais en tester qu'une, pas les deux, bien évidemment. Mais je vais en tester une. Celle-là, je vais la ranger en backup. Et hier, j'ai Erika qui est passée, donc une abonnée aussi, m'a amené plein de tissus, une valise complète de tissus et de la laine, un sac complet. Oui, oui. Donc, il y a de la super belle laine. Je ne vais pas tout vous montrer, mais là, le genre de laine, il y a de la plus unie, des pelotes complètes ou des chutes. Donc, il y a ce genre de trucs-là que je n'avais jamais vu, qu'elle m'a dit qu'elle avait acheté chez Action. Donc, c'est des bouts de tissus, en fait, comme ça. Il y a des paquets neufs dedans. Vous voyez, c'est bien pour faire des petits bricolages, des petits porte-monnaies ou des trucs comme ça. Il y a encore ce genre de laine-là. Qu'est-ce qu'elle m'a encore amené ? Des chutes de tissus, plein de grosses bobines de fil comme ça. Elle m'a amené deux noirs, deux blanches, deux argentés, deux dorés. C'est génial. Et alors, ce truc-là, apparemment, elle les a trouvés chez Action aussi, qu'elle m'a dit que je n'avais jamais vu. C'est des Iron-on Glitter Foil. Donc, c'est des feuilles que vous découpez. Alors, derrière, vous avez les... On ne voit pas bien. Vous avez des modèles, hein, et que vous repassez pour coller sur les vêtements, les accessoires et tout ça. Je vais être pailleté, les gars. Je vais être pailleté. Donc, voilà. Ça, c'est un gros sac de laine et de petits zigouigis, de l'élastique, des choses comme ça. C'est parfait. Alors, les tissus, je vais survoler parce que je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a déjà quelques trucs que je sais ce que je vais faire avec. Voilà. Attendez, une fois que je tourne, je vais essayer de tourner à côté. Alors, il y a des excès déchus, il y a des excès des formats complets. Il y a ce genre-là. Ça, c'est du simili. C'est génial. Alors, celui-là, regardez. Trop beau. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je trouverais bien. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu effet wax, censé être du wax. Celui-ci, je pense que je me ferai un petit short d'été cet été. Voilà. Celui-ci. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais au moins beau top. Ici, c'est vraiment un effet pantalon et je voulais me faire un palazzo. Donc, justement, je vais faire avec celui-là et je mettrai sur le côté. Elle m'a amené des rubans, des trucs pailletés et tout ça. Là, il y a deux pièces comme ça. Donc, c'est le même tissu, mais pas les mêmes couleurs. C'est gros. Ça, pour faire un petit top d'onu pour l'été, ça peut être sympa. C'est celui qui me plaît le moins, mais il y a toujours moyen de faire. Celui-ci, trop beau. Là, c'est un plus de raviement. Donc, je pense que je vais essayer de me faire une housse pour mon canapé. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça, c'est un peu plus épais, mais pareil, pour faire un pantalon un peu bagui comme ça, ça va être top. Ça, je ne sais pas trop, mais je trouverais bien. Celui-ci, c'est aussi un peu plus épais, mais on se trouvera bien. Celui-ci, il est magnifique. De ce côté-là, et regardez de ce côté. Et ça, je pense que, vu que c'est des strobes, je pense que je vais me faire un top bustier avec des manches un peu bouffantes ou un truc comme ça. Ça va être canon. Il est magnifique. Celui-là, encore du simili, mais noir. Il y a celui-là aussi, avec des petits effets comme ça, et c'est un peu satiné. Un petit bout de capi. Celui-là, il est sublime aussi. J'adore, 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 j'adore. Encore un style comme ça. Pour ça, je vais pouvoir me faire des pantalons avec un petit bout de noir. Et alors, du polaire. Il est trop beau. Je vais faire deux pochettes pour les kittis avec. Et je vais me faire, je pense, une autre capuche et sharp. Ouais, c'est ma folie du moment. Voilà, voilà. Donc, merci les filles. Merci Erika, merci Christine. J'attends le colis de Maryse et le colis de Laurie. Bug, il ne bouge pas. Franchement, il ne bouge pas. C'est dégueulasse. Mais c'est comme ça. J'ai demandé tout à l'heure au point relais s'il ne l'aurait pas reçu ou quoi. Elle ne l'a pas vu. Donc, voilà. J'ai plus qu'à attendre qu'il arrive. J'espère qu'il va arriver cette semaine. Vu que j'ai eu en congé pour aller me chercher. Vient qu'il arrive. Ah, attendez, j'ai eu un mail. Non, c'est une pipe. Je me suis dit, c'est peut-être le colis qui est arrivé. Donc, voilà. Vous allez avoir un bon bilan de couture, je crois, en janvier. Hop là. Hier, j'ai aussi emballé les cadeaux de Noël jusqu'à minuit et demi. Oui, minuit et demi. Je n'ai pas fini. Il m'en reste quelques-uns emballés et il m'en manque. Quelques-uns, encore, pour la famille de Sherry. Je ne décide pas aller voir. C'est comme ça. Oui, je range en même temps. Vous savez, la victime. Ça, c'est pour des centres. Et hum, et hum, et hum. Donc, voilà. Quant au colis de Laurie, j'espère vraiment l'avoir cette semaine. J'aurais bien aimé l'avoir avant le crash test, justement, pour si jamais il y avait des produits que je pouvais inclure dans le crash test. Mais bon, écoutez. Là, il faut vraiment que je tourne parce que c'est la vidéo de Jutti. Je suis à la bourre. Vraiment à la bourre. Il me reste trois vidéos à tourner pour le calendrier de l'Avent, plus le Disney Challenge que je ferai demain, je pense. Et celle du 31, qui est le crash test du calendrier de l'Avent. Comme j'aimerais bien prendre un peu d'avance pour janvier, puisqu'après, il y aura la semaine des personnages de film. Comme j'aimerais bien prendre un peu d'avance pour janvier, je vais mettre mon fond d'hiver. Enfin, quand j'aurai fini le Disney Challenge. Et comme ça, je pourrai commencer les vidéos de janvier. Et je ferai celle-là, pas le 26, parce que je ne suis pas là, mais je pense que j'attendrai le 27, vu que c'est pour le 31. Voilà. Et alors, dernière petite chose que je voulais vous dire avant de vous laisser et d'aller attendre mon facteur, qui va encore arriver trop tard. Focalure. Donc, je vous ai fait un crash test d'unboxing et un crash test du calendrier de l'Avent Focalure que c'est eux qui m'ont envoyé. Je vous remets en barre d'infos. Elle m'a, hier, envoyé un mail pour me dire qu'elle avait adoré ce que j'avais fait. Et du coup, elle m'a renvoyé un colis. Il y a le montant qui est marqué. Il y en a pour 188 euros. Voilà. Elle m'a envoyé les nouveautés. Bon, après, ce n'est pas des produits qui me transportent. Il y a des gloss. Donc, toutes les nouvelles teintes du gloss. Il y a des highlighters, des sprays, enfin des gels highlighters, vous savez, pour le buste et tout ça. Des fards à paupières mono. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais il y a toutes les teintes, en fait. Donc, on partagera, bien évidemment. Voilà, voilà. Mais quand j'ai vu le montant, j'ai fait « Waouh ! » Voilà. Je suis contente. Très sympa. Et ça n'a pas traîné. Elle m'a envoyé le mail hier pour me dire qu'elle allait me renvoyer un colis, qu'elle allait me préparer un colis. Et j'ai reçu le mail ce matin pour me dire qu'il était prêt et qu'il était prêt à partir. Voilà. Trop qui. Bon, allez. Moi, je vous reprends quand le facteur est passé. Comme ça, on regarde vite au Steam Pod. On regarde vite le colis de Marines. Et après, j'attaque mes vidéos parce que je vais vraiment, vraiment finir tard. Je pense que c'est « Adieu la sieste » aujourd'hui. Voilà. Il ne faudra pas que je mange avant d'avoir fini de tourner mes vidéos. J'ai toujours mon petit bouton, là. Et encore un petit peu des traces de colle d'hier. C'est dur, on va partir la colle à fossiles sur la peau. C'est chiant. Bref. Donc, voilà. Ce soir, je me laverai les cheveux, du coup, pour qu'ils soient naturels. Enfin, quoi que. Moi, je n'ai peut-être pas forcément besoin de les laver, en fait. Non. Je pourrais les lisser comme ça. Ils sont à peu près naturels. C'est juste que j'ai dormi avec des tresses. Et du coup, ils sont un petit peu ondulés. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc, je vous reprends quand le facteur est passé. Bon. Il est midi moins le quart. Et le facteur vient seulement de passer. Donc, je filmerai demain. N'est-ce pas ? Je vais avoir du boulot demain. Parce qu'il faut que je me magne à monter, filmer, monter et tout et tout. Parce que c'est quand même la vidéo de jeudi et de vendredi. Voilà. Donc, j'ai reçu mon steamport. Donc, j'ai pris le 3. Alors, l'autre fonctionne toujours très bien. Magne, ça va me le racheter. Voilà. Je vais faire très bon prix. Comme je l'ai dit, c'est quand même un sacré mouton. Je ne pouvais pas lui revendre, lui donner. Je crois bien aimer, mais bon. Je les pense assez de sous. Et je leur donne assez de choses aussi. Donc, l'autre fonctionne toujours très bien. Sauf qu'il est extrêmement chiant. Déjà, il est très encombrant. Et le cordon est très, très, très chiant. Donc, je voulais le 3. Je voulais le 4 de base. Parce que le 4 vient de sortir. Mais à 350 balles, ce n'est juste pas possible. Même si c'est vite comptabilisé. Et donc, ici, vous avez le réservoir intégré. Donc, il n'y a plus le gros socle. Alors, évidemment, vous avez moins d'eau à l'intérieur. Donc, j'espère que ça tiendra au moins pour ma chevelure. Ma belle fille, elle l'a. Elle a dit qu'elle savait faire ses cheveux deux fois avec. Alors qu'elle a une longueur identique à la mienne. Et qu'en plus, ils sont plus bouclés. Je viens de vérifier. Ils s'enlèvent vraiment facilement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Aussi. Et le cordon est rotatif. Donc, finis les nœuds. Voilà. C'était principalement pour ça que je voulais. On testera ça demain, je pense. Demain ou après-demain. Je verrai quand est-ce que je serai motivé. Évidemment. Et vous avez le petit flacon en plastique. Pour remplir le réservoir plus facilement. Donc, bien sûr, à utiliser avec de l'eau. Démunéraliser. Sinon, vous allez l'entartrer plus, plus, plus. Mais j'ai vraiment hâte de le faire. Testé. Donc, il était à 220 euros. Il me semble-t-il. C'est pris à peu près partout. Je ne l'ai pas payé moins cher qu'ailleurs sur Amazon. Mais en cadeau, il y avait l'huile ultime de chez Kerastase. Et c'est un format full-size. Tiger Edition. Huile d'original. Huile sacrée de Maroula. Sublimatrice ulti usage pour cheveux termes. Donc, autant vous dire que moi qui adore l'huile pour les cheveux. Je suis très content de pouvoir tester celle-là. Kerastase, c'est une très bonne marque pour les cheveux. Le packaging est en verre. Et voilà, c'est un gros flacon. Et je l'ai ouverte pour la sentir. Et elle sent divinement bon. Donc, c'est ma prochaine huile pour les cheveux que j'utilise. Donc, voilà. J'ai pris celui-là juste pour avoir l'huile en plus. Je pensais que c'était un petit format. Parce que forcément, moi, je ne lis jamais les descriptions des choses. Mais finalement, c'est un gros format. Donc, je suis et contente pour ça. Donc, ça, ça va aller dans mon backup en attendant de vous. Et j'ai reçu le colis de Maryse. Alors, le colis de Laurie est arrivé au Point Relais. Donc, je vais voir quand le chéri va se réveiller. Parce qu'il dort encore. Oui, il est en congé, je vous ai dit. Du coup, quand je me suis levé, moi, à 6h au matin, il n'était pas encore couché. Donc, il était très bien. Donc, j'espère qu'il va bien aller me chercher. Je vais insister un peu. Et je vous reprendrai pour l'idée. Si jamais je n'arrive pas à le décider. Mais je ferai ma petite malheureuse pour que ça fonctionne. Alors, Maryse m'a mis un petit coucou sur le colis. J'essaie de voir par où ils sont. Déjà, pour commencer, ça serait bien. Parce que là, il y a un clapet. Mais je crois qu'il s'ouvre comme ça. Je crois que j'ai trouvé. Coucou, c'est moi. Trop fort. Elle est folle. Alors, je sais déjà une ou deux petites choses qu'il y a dedans. Puisque Maryse ne sait pas garder un secret. Je ne sais pas l'ouvrir, par contre. Maryse, je ne le dévoile pas. Je ne sais pas l'ouvrir. C'est une semaine placée sous le signe de la chance. On ne fallait pas représenter les concours que je gagne. Et pour la gentillesse, je suis gâtée pendant les deux minutes. Voilà, ça, c'est fait. Donc, c'est des petites choses qu'elle m'a faites. Vous savez ça ? Il y a un peu beaucoup de choses. Oh, il est super. Oh, il est grand ! Elle m'a fait un petit gnome de Noël. Avec un pull bambi. J'adore. J'adore. Et il est super lourd. Je ne sais pas ce que tu as mis. Oh, il y a des grinderies. Il y en a derrière, je crois. Ça doit être du riz ou quelque chose pour le stabiliser. Mais je ne pensais pas si grand. Mais il va y tout de suite rejoindre le reste de ma petite déco de Noël en bas. Alors. Un petit coup. Ah, il faut que je sois rambi. Oh, c'est trop chaud, pignon, en bois, comme ça. Oh, c'est trop beau. Oh, je suis jolie. Il va aller dans ma déco en bas. Alors, ça, je sais ce que c'est. Je vais vous montrer un vernis. Et ça, c'est une pièce. Ça doit être du thermocollant, peut-être. Donc, il y a des sequins. Donc, c'est pour coudre sur un pull ou quelque chose. Je pense que je vais me faire un pull avec un vernis. Trop chaud. Et alors, le petit dernier truc qu'elle m'a fait. J'ai trop rigolé parce que, quand elle me l'a montré, je me suis dit, oh, on dirait une princesse guerrière. Et puis, elle m'a dit, bah, c'est toi. Ah, mais il y a encore autre chose en plus. Il y a plein, il y a plus de choses en plus. Ah. Regardez. Elle me dit, c'est toi. Et on dirait une princesse guerrière. C'est trop bien fait. J'aime bien. C'est moi. C'est ma version poupée. Mais elle est folle. Elle m'a encore ajouté des trucs, là. C'est quoi, ça ? Oh, t'es folle. Des petits trucs d'oreilles bambi. Oh, bah, je vais essayer de me repercer mes oreilles. Rien que pour pouvoir les mettre. Et il y a un petit pochon encore avec des petits bijoux. Et je vois plein de bambi. Je suis bambinée. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, c'est le petit truc pour nettoyer. Elle m'a pris des percings, vous, je rêve. Écoutez, oui, ça peut me servir de percings, ça. Alors, c'est quatre les mêmes. Je crois. Ah, non, c'est même pas quatre les mêmes. Ah, non, c'est des boucles d'oreilles encore bambi. Mais c'est avec des petits papillons. Alors, je ne suis pas fan des petits papillons, mais... Je pense que je peux essayer de les mettre en tant que percings. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est la tête de bambi. Et l'autre, c'est des petits bambis entiers. Il faudra en aller chercher. Oh, ils sont beaux. Je me demande s'ils passeraient ici à mon hélix. Je pense qu'il y a moyen d'en mettre un à l'hélix. Je ne sais pas lequel. Alors, écoutez, moi, je vais chipoter à tout ça après. C'est trop mignon. Merci, maman. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a moins version poupée quand même. Je la mettrai dans mon fond d'hiver. Là, pour l'instant, je vais la mettre... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Le petit gnome, il va aller en découdre tout de suite, tout de suite, tout de suite en bas. Ça aussi. Et je pense que pareil, il ira dans mon fond d'hiver après. On ne voit pas très bien les bambis. Enfin, vous ne verrez pas très bien de là où vous êtes. Mais il ira dans mon fond d'hiver. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Atmosphéra. Ah, je crois que c'est une enseigne créateur d'intérieur. Je crois que c'est un peu comme Maison du Monde ou un truc comme ça. Moi, je ne connais pas, mais ça doit être français. Et voilà. Et les petits boucles d'oreilles aussi, elles sont superbes. Super, super, super. Donc, moi, je vais descendre ça. Et je crois que je vais aller m'acharner pour repercer mes oreilles des lobes. Et peut-être en mettre à la place de mes hélices. Après, j'espère juste que la tigette derrière ne sera pas trop piquante. Je vais voir. Je vais voir à ça. Et ça, je ferai probablement un pull avec. Je le mettrai peut-être bien dans le dos, tiens. Je le mettrai peut-être comme ça sur la main. Je ne vais pas mettre au centre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le bon centre, ça fait un peu trop classique. Et si je le mets comme ça sur la main, sur les peaux, ça peut-être encore. Je ne sais pas. Je verrai bien ce que je vais faire avec tout ça. Donc, merci, maman. C'est vraiment gentil et adorable et tout plat, tout plat. Et moi, je t'ai envoyé un colis pour ta Noël. Oui ! Et du coup, ça a l'air ridicule à côté. T'abuses. Tu m'envoies trop de choses. Donc, écoutez, je vous reprends tout à l'heure si chérie va me chercher le colis de Maurice. Sinon, ça sera pour demain. Je vais essayer de l'amadouer comme je peux. Et voilà. Donc, encore merci, Maryse. Je t'adore. Tu sais que je t'adore. Je vais aller sciturer mes oreilles. C'est quoi ? J'ai encore un bout de colle à faux cils d'avoir collé mes strass pour le make-up d'hier. C'est vraiment chiant de faire partir la colle sur le visage. Pourtant, je l'ai frotté. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas frotté. Putain, demain, j'ai du beau, moi, question vidéo. Allez. Sur ce, soit à tout à l'heure, soit à demain. Alors, il est supra, supra, suprato. J'en ai marre d'avoir ces carreaux tout le temps dégueulasse, là. Il est 8h. Là, je vais tester avec vous le SteamPod 3. Après, j'ai du poulo à crever. Je dois tourner au minimum deux vidéos. Je tiens vendredi parce que je ne les ai toujours pas tournés. Puisqu'il y a, j'ai attendu le facteur toute la matinée. On va chez Action Tantot. Je vais chercher le colis de Laurie Tantot. On doit aller aux courses. J'attends aussi mon colis Chine. J'ai enfin encore un peu de chance. Enfin, j'ai encore beaucoup de chance, même j'ai envie de dire. Mes cuissardes pour les fêtes étaient bloquées. Je ne sais n'importe quoi. Et du coup, ils se sont débloqués d'un coup. Et bam, je les ai aujourd'hui. Coup de bol. Et avant que j'oublie aussi, c'est les ventes privées en ce moment sur Mondial Tissus. Donc, je vous mets mon lien d'affilié en barre d'infos. Vous avez... Alors, attendez. Je reprends le mail pour vous donner les infos complètes. Donc, du 21 décembre au 10 janvier, moins 30 à 50% sont appliqués sur de nombreux produits. On retrouve des tissus, mais aussi des articles de mercerie, comme le rayon Rubanry. Donc, voilà. Je vous mets le lien qui est un lien affilié en barre d'infos. N'hésitez pas à l'utiliser parce que... Voilà, je ne fais pas énormément de vues sur les vidéos couture. Et du coup, ce n'est pas très rentable pour eux. Et j'ai un peu peur de perdre le partenariat. Parce que ce n'est vraiment pas rentable pour eux. 50 balles par-ci, 50 balles par-là. Et ça ne leur rapporte rien. Voilà, c'est un peu dommage. Parce que c'est vraiment le partenariat que je préfère. Donc, je n'ai vraiment pas envie de me perdre. Aussi, comme ça, après, je peux les redescendre. Avant de passer au Steamboat. Hier, je me suis fait des mitaines avec la fausse fourrure comme ça. Donc, qui vient de ces trucs. Et donc, je les ai doublés avec le bleu canard qui est comme la capuche écharpe. Enfin, le chat que j'ai fait. Attendez, je cherche où il est le trou. Et je me suis fait, donc, des mitaines assorties à cette capuche-là. Voilà. Oui, passion, mais on en y est. Et je me suis fait des petites manchettes en fourrure aussi. En faux moutons, comme ça. Donc là, je vais faire avec la fausse fourrure et le tissu à paillettes aussi. Voilà. Pour mettre par-dessus n'importe quel pull. Et ça vous fait un truc mouteux. Donc, j'avais vu ça. J'ai trouvé l'idée géniale. J'ai vu ça chez Hello Pretty Color sur son compte Instagram que je vous remets en barre d'infos. Je l'ai trouvé génial. Donc, voilà. Je m'en suis fait deux en mouton parce que j'avais les chutes qui étaient déjà prêtes. Et je vais faire avec les autres tissus également. En ce moment, je suis nouveau à fond dans la couture. Là, je me suis préparé tout pour faire une capuche-écharpe avec un tissu que m'a donné Erika. Et faire des hamacs pour les titis. Parce qu'au ce moment, ils tombent dans les hamacs. Donc, au lieu de leur faire des pochettes, je vais leur faire des hamacs. Il faut que je pense à descendre le pilou-pilou vert. Enfin, le pilou. Vous avez compris. Bref. Donc là, on va tester le SteamPod 3. Je vais déjà remplir le réservoir. Et tant qu'il chauffe, même si ça va super vite, on va faire les calendriers d'avant. Comme ça, c'est fait. Donc, le petit réservoir est ici en dessous. Il suffit d'ouvrir. Donc, bien sûr, j'ai mis de l'eau déminéralisée dans ma petite gourdinette en plastique. fournie avec. J'ai hâte de voir si j'arrive vraiment à faire toute ma chevelure avec. Après, je sais que l'autre, il ne consomme pas tant d'eau que ça, au final. Parce qu'avec tout le réservoir, je savais me lisser les cheveux 4-5 fois. Donc là, on va voir. Il est rempli. Je remets le réservoir à sa place. Je le branche. Parce que c'est toujours mieux quand c'est branché pour que ça fonctionne. Oui, je dis n'importe quoi. C'est plutôt que je vous ai prévenu. Et je vais donc l'allumer et le régler sur la chaleur max. C'est 210, je crois. 200 ou 210, je ne sais plus. Donc, j'allume 180, 200, 210. Voilà. Et là, vous avez la petite loupiote. Je crois que c'est le temps qu'il chauffe. On verra bien. Donc, je vais le laisser poser là sur mon bureau. Ça va être un peu casse-gueule, je dois l'avouer. Et on va vite passer au calendrier de l'avant. Tant que ça chauffe. Alors. Donc, pour les calendriers, je ne finirai pas le vlog samedi. Parce que ça va être trop tendu pour moi. J'ouvrirai les dernières cases. Donc, 20. Il fait du bruit. L'autre, non, je ne sais pas. 23 et 24, le 23. Comme ça, je peux faire ma vidéo, moi, le 23 aussi. Donc là, on est le 20 ou le 21. Je n'ai plus. Je ne vais pas faire. Ici. Il fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est normal. Mais on en a déjà eu un. C'est peut-être... Non, il me semble que c'est chez eux qu'on a déjà eu un masque de dos. Le... Déception. Le 21 chez Action. Ça y est, il y a plus de bruit. Ici. C'est une plus grande case. Ah, c'est des sels de bruit. Ce sera pour vous, décidément. Chez Baléa. Ici. Là, on a un douche gel. Donc, c'est de nouveau un bamousse. Moi, j'ai le douche. Je ne sais pas. On verra bien. On verra ce que Manon dit ce soir. Ah non, ma traductrice officielle des produits, je ne sais pas. Chez H&M, le 21, ici. Donc, c'est encore un format... Ah, et c'est de nouveau un eyeliner. Ça, c'est cool. Et c'est un rose, rose gold, comme ça. Ça, je suis contente. Et on finit avec la chape. Je n'ai plus de place. C'est une petite case. Je pose tout le derrière. Je rangerai après. Je vais vous avoir ici. Et nous avons... C'est une espèce de stick. Donc, c'est un produit pour les sourcils. Ah non, c'est une colle à fossiles. Sympa. Ça, c'est sympa d'avoir pensé à la mettre, vu qu'on a une paire de fossiles. Vraiment hyper complet. Et c'est une blanche transparente avec un petit pinceau. Donc, ça, c'est génial. On peut l'appliquer directement, comme ça. Et poser des fossiles dessus. Donc, ça, je rangerai après. Et je vais mettre ça derrière pour ne pas oublier des cendres. Précapitulatif. Un masque qui ne sert à rien, qui ira pour les vents vinted chez Sensei. Il me semble que c'est chez eux qu'on l'a déjà vu. Un sel de bain qui sera pour vous. Là, si c'est un gel douche, oui, ça doit être un gel douche, de toute façon, je garde. Les paillettes, le liner pailleté, je garde. Et la colle à fossiles, on testera donc ça dans le crash test du 31. D'ailleurs, la vidéo du 31, je pense que... Attendez, je vais enlever mon pile parce que c'est plus facile pour mes cheveux. Je vois avec Manon, puisque je fais la vidéo avec Manon, le crash test du calendrier. Si elle est OK pour vous la mettre à 16 heures. Comme ça, vous pouvez vous préparer en même temps que nous. Parce que ça sera un full face, de toute façon. Donc, ça sera assez long. Et comme ça, voilà. Bon, alors. Je détache mes yeux. Je mets mon protecteur. Ah, il se prie dans tous les sens. C'est dégueulasse. Faut que j'ai un nettoie la pipette. Donc, j'insiste bien sur les pointes et les longueurs. Et j'en mets quand même un toit en racine. Donc, il a vraiment un petit effet collant que je n'aime pas. Je vous l'ai dit. Ah ben non, vous n'avez pas encore vu le project pan. Mais voilà. Comme ça, vous le savez, il est dans le project pan. Je me tâte à le donner à ma nièce puisqu'elle me rachète le steampod. Je voulais lui donner avec. Mais j'ai eu plus beaucoup de spray thermoprotecteur. Donc, il faudrait que je vois si j'en retrouve un autre. Voilà pour ça. Et je fais donc mes séparations. On commence par la nuque. Alors, ce vlog va être extrêmement long puisque je suis déjà à 50 minutes en deux jours. Vous ne vous habituez pas parce qu'il soit aussi long que les autres jours. Il ne faut pas déconner, les gars. Parce que vous abusez un peu. Je sais qu'après, Maëlle va se plaindre que les autres sont plus courts. mais c'est le jeu, ma pauvre lucette. Donc, ça ne change rien quand il est allumé. Le truc ne change rien. Donc, on active la vapeur. On aimerait bientôt l'avoir sorti. J'ai déjà les cheveux partout. Ou pas. Et vous avez un sens. Vous avez les petites flèches pour lisser dans le bon sens. Enfin, ça y est. On voit que la vapeur sort. Donc, c'est bon. On peut y aller. Donc, les premières mèches ici en dessous, je les fais assez rapides, on va dire. Alors, il ne faut pas aller trop vite non plus. que la vapeur est bien le temps de la vapeur. Donc, la vapeur est bien le temps de le prendre. Alors, ils disent que normalement, on a un seul passage, c'est bon. Moi, j'en fais toujours deux. Et après, je repasse un coup sur mes longueurs. Écoutez, il lisse aussi bien que les cheveux sont aussi beaucoup. Il fait un peu plus de bruit que l'autre. Mais ça, c'est parce qu'on a le réservoir juste à côté de l'oreille, en fait. Je pense. Puisque l'autre, on a le réservoir qui était posé plus bas. Donc, on entendait moins la prise d'eau. Écoutez, question lissage. Ça va, quoi. Et l'eau n'a pas l'air de descente hyper petite. Donc, je vais refaire encore une frange de cheveux avec vous. Et puis, j'achèverai sans vous. Puisque ce sera un peu que je lisse toute ma tête avec vous. J'aurai rien de plus à vous dire. Et je vous dirai si j'ai réussi à faire toute ma chevelure. Mais normalement, je pense que c'est bon. Merde, j'ai oublié de dégager les mèches qui étaient déjà haissées. C'est pas grave. Au pire, elles repasseront un coup dedans. Donc, au niveau des oreilles, je le fais en deux fois. Donc, là, il faut que je trouve le sens. L'autre, je le sais. J'ai pas besoin de regarder les petites flèches. Je le sais automatiquement. Ça viendra aussi. Et il y en a plein qui disaient qu'il était lourd. Moi, je le trouve pas plus lourd que l'autre tout seul, sans le réservoir. Après, c'est pas... Je suis en train d'ici à côté de moi. C'est pas l'eau qui pèse le plus lourd. Le réservoir est assez petit. Donc, là. Eh ben, je suis contente de mon investissement. Alors, oui, c'est pas donné, comme lisseur, on est d'accord. Mais c'est hyper rentable. Puisqu'au final, vous lissez vos cheveux que... Enfin, moi, je les lisse qu'après... Enfin, une fois, quoi. Jusqu'au prochain shampoing, ça tient d'en faire. Il n'y a pas de soucis. Donc, comme moi, je me lave les cheveux qu'une fois ou deux par semaine, je me lisse les cheveux qu'une fois ou deux par semaine. Et encore, sauf quand je fais des crocs, quoi. Donc là, il faut que j'enlève mes lunettes pour bien lisser au-dessus de mes no way. Non, ce n'est pas bien fait. Je ne l'ai pas fait, je crois. Je l'ai pas fait. Ben, ouais, hein. Mais il est contente, hein. Je me suis fait un beau cadeau de noël. Ouais. Alors, je vais remettre mes lunettes ici, donc je ne vois que d'un. Ici, ça s'arbique toujours un peu à cause de mes branches de lunettes. C'est un peu chiant, mais c'est la vie, hein. Je ne peux pas arranger mes lunettes. Écoutez, moi, je vais acheter mon lissage et je vous reprends après. De toute façon, on se retrouve encore après ça pour ouvrir le cadeau de l'Ori. Et quand j'aurai reçu ma comanchine. Et je pense que je vous ferai le petit haut de l'action au passage. Sinon, l'action, ce sera demain. Ce n'est pas très grave. Mais au moins pour ouvrir le paquet de l'Ori. Parce que les filles s'impatientent de savoir si ça ne m'a plus ou pas les petits bricolages qu'elles m'ont fait. Ça, je n'en doute pas que ça va me plaire. C'est toujours tout mignon. Surtout quand ça vient de la part des enfants. Et voilà. Donc moi, je vous reprends quand j'ai fini de lisser mes cheveux. Ça va relativement vite. C'est juste que moi, je traîne parce que je regarde une vidéo en même temps. Et tout ça, tout ça. Mais ça va super vite avec ce glisseur-là pour les lisser. Voilà. Donc je vous reprends tout faite. Et donc nous avons le chien du voisin qui gueule comme un con. Écoutez, j'ai fini. Et voilà où j'en suis dans le réservoir. Donc là, il y a encore le reste de vapeur qui sort. Mais c'est ce qui est dans le tube, on va dire. Je pense que je peux les faire deux, trois fois avec un réservoir. En tout cas, je sais que je peux les faire une fois avec le réservoir complet. Donc ce n'est pas chiant. Il ne faut pas remplir le babyliss que j'avais acheté. Je devais le remplir une fois. Mais là, j'ai fait toute ma tête et il y en reste encore dedans. Je suis contente. Mais vraiment contente. Le lissage par rapport au Steampot 2, pas de souci. Donc je vais mettre un peu d'huile dans mes cheveux. Alors, j'ai un peu triché. J'utilise celle de Balea que j'ai eue dans le calendrier de la vente. Et j'adore. Elles sont divinement bonnes. Elles sont un peu la vanille, comme ça, avec des petites odeurs par derrière. J'aime beaucoup. Elle est un peu épaisse, mais je l'aime beaucoup. Donc je n'utilise pas de la Kerastase, puisque j'ai celle-là d'entamer. Il me reste encore un peu de là aussi. La Kerastase, je l'utiliserai après. Pourquoi il gueule comme un con, ce chien ? C'est un gueulard ! C'est un Attica en même temps. Les Attica, ça gueule. Et bien écoutez, crash test hyper, hyper, hyper concluant. Je suis vraiment contente de mon chat. Voilà, comme je vous dis, c'est un investissement, mais c'est quand même hyper rentable en temps. Ça soigne les cheveux, en plus avec la vapeur. Et vous n'avez pas besoin de relisser à chaque fois. Même si je sors et qu'il pleut, je ne vais pas trop frisoter et tout ça. Donc j'adore. Je vous montre comme ça. Je vous montre de dos ici. Voilà, je vais essayer d'avancer un peu pour que vous voyez à peu près toute ma longueur. Et voilà. Ouh ! Et bien écoutez, je suis plus que contente de mon achat. Voilà, voilà. J'espère qu'il va arrêter de gueuler quand j'ai commencé à filmer. Bon, ben moi, c'est ce que je vais faire maintenant. J'allais me préparer pour filmer. Et je vous reprends tout à l'heure pour tester les cuissards, pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Action, pour vous montrer le colis de Laurie. Et je crois que la journée sera déjà bien remplie en vlog. Voilà. Donc je vous dis, ne manquez qu'il n'est pas, c'est le prochain, il est beaucoup plus court. Voilà. Bon, allez, à tôt. Bon, il est 2h10. Attendez, je mets ma page d'agenda, comme ça c'est un peu plus clair. On vient de rentrer des courses. Je suis crevée. Autant vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher. Je suis avec mon petit café de l'oeil. Je suis épuisée. Donc je vous montrerai le hall Action demain, je pense, parce que là, je vais juste filmer l'ouverture du colis de Laurie. Je viens d'aller le chercher. Au départ, je voulais tout ouvrir et vous montrer ce qu'il y avait dedans après. Mais elle a fait ça sous forme de swap. Donc, bon, elle m'a mis une carte. C'est Happy Birthday. Voilà. Elle s'excuse parce que normalement, ça devait être pour mon anniversaire en février, mais qu'elle n'a pas su le faire avant. Elle a choisi la carte juste parce qu'il y a un chichou dessus. Voilà. Et elle m'a fait ça sous forme de swap avec tout un menu. Donc, autant lui faire honneur et l'ouvrir correctement. Donc, j'ai déjà lu le petit mot. Voilà. Elle me dit juste qu'elle a perdu le numéro 5, mais entre-temps, elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvé. Donc, vous allez entendre peut-être voir monsieur. Alors, attendez, je bloque sa face. Tu vas de quel côté ? Ok, c'est bon. Alors, en 1. J'espère que tu ne l'as pas déjà, attention, fragile. Il faut trouver le numéro 1 déjà dans le carton. Je vais déjà enlever les protections. Et il y a quand même dedans 20 paquets, moins le 5 puisqu'elle l'a perdu, mais je vous le dis. Voilà. Merci, Laurie. Merci, les filles aussi, parce que je sais qu'il y a des choses que c'est ces filles qui ont fait. Et si je ne me trompe pas, c'est Héléna et Mina, je crois. Mais bref, merci les poupettes. Alors, le 1 déjà, pour commencer. Le petit sac, il a pris un petit coup dans la tronche. J'en perds, il y a le numéro accroché dessus. Non, à mon avis, tu l'as accroché dessus et il est tombé ailleurs. J'en perds, il n'y a pas besoin, si on perdait ce que c'est. 16, puis 16, 16, le 1. Voilà, c'est comme ça. Je ne l'ai pas. Et pourtant, je l'ai regardé souvent. Je t'ai souvent demandé pour l'acheter, celle-là. La tasse de bébé Yoda. Ah, c'est trop bien. La tête est magnifique. Bon, clairement, il va aller en déco. Je ne vais pas l'utiliser pour boire. Bien que ce soit pratique, parce que l'on, c'est de côtier, mais je ne vais pas l'utiliser pour boire. C'est juste impossible. D'ailleurs, je crois que je vais le mettre en déco ici, en bas. C'est ça combien il est venu ? Ah, c'est trop beau. Alors, je vais jeter le carton et je vais la mettre en déco juste ici, pour le moment. Voilà. J'adore. Deux, pour les bébés. Désolée encore pour les titis, mais j'espère que ça ira quand même pour les autres loulous. Alors, elle a donné des friandises. À mon avis, il risque d'y en avoir pour le chat et loulous. On va voir. Oh, alors ça, le chien, il adore. Oh, et ça, les chichous, ils adorent et on n'en trouve plus chez Action. Donc, top. Ils vont être contents. Ils vont tous être contents. Et les titis t'inquiètent. Ils bouffent assez comme ça. Trois, on n'a jamais assez de strass, lol. Je confirme. Donc, si je comprends bien, c'est des strass. Ah, oui. Oh, les verres, là, même les bleus, ça fait un peu des perles, comme ça. Ceux-là aussi, ils sont beaux. Bon, t'as laissé les friandises. Et comme ça. Top, top, top. Quatre, ce n'est pas grand-chose, mais ça m'a fait penser à tout. Alors, il faut arrêter de dire que ce n'est pas grand-chose. Le fait que tu m'envoies un colis, c'est déjà énorme. Il y aurait eu juste la tasse, moi, tu m'en vais refaire. Oh, trop chouette. C'est un photophore tournant avec des bambis. Génial. Oh, je pense qu'il ira dans mon fonds d'hiver. Je n'aurai pas cette place sur mon bureau pour tout poser. Ah, attendez, j'ai Georges qui m'envoie un message. Planque. Il n'est pas chié, même. Je viens de lui demander, j'ai acheté un paquet de bifirol pour lui. Je lui ai demandé si il voulait partager avec son frère, ou si je l'ai planqué. Il vient de me répondre, planque-la. Ça ne me fait pas. Cinq. Ah oui, alors celui-là, il n'y est pas. Alors ça, ça crée histoire. Je l'ai trouvé en brocante. Et le jour même, tu sors la vidéo où tu en as reçu. Je n'ai rien observé. Bien évidemment, il y a énormément les mêmes couffes. Bon, elle l'a perdu, donc on passe. Six, fragile. Pourvu qu'il ne s'est pas cassé, un joli dessin de ma fille de six ans. J'avoue, j'ai un peu aidé Mina. Voilà, j'avais raison. On va dire pour les prêts. Six, c'est ça ? Alors, j'ai pris le six. Ça, ça doit être le mineur. Seize, sept. Je cherche, je suis là. Six. Oh, elle l'a mis dans un cadre en plus. Bien protégée. Bien, 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 bien protégée. Alors, j'en ai tout, on va regarder ce que c'est. Oh, elle est trop joupette. C'est des bambis et c'est dans un cadre. C'est très joli Mina, bravo. Six ans, la pépette. Et sa maman, elle n'a pas beaucoup aidé. C'est une création de ma grande Hélène à 9 ans. Et je ne m'étais pas trompée sur les prénoms. Coucou. La, 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 ici. Là, à mon avis, tu t'es plantée. Ah non, c'est parce que... C'est moi qui me suis plantée. C'est le 7, pas le 9, je ne sais pas pourquoi. Donc, le 9, c'est deux petites bricoles pour la douche. C'est une éponge de douche, très bon. Une éponge de douche, pas cette éponge. Oh, un grand toilette bambi. Attention. Donc le 7, on disait. Ça a l'air d'être un petit tableau. Attendez, je les colle le papier avant de regarder tout ça. On a vu qu'il y a un truc à la fin. Oh, on rentre en forte. C'est génial. Il y a une licorne avec des ailes. Et les ailes sont en du douce. Il y a des fleurs dans l'arbre. C'est des frates. Et Queen Missy Evelise. C'est génial. J'adore. Oh, c'est trop chou. Oh, oui, les nains, c'est très beau. Très beau. C'est adorable. Toi, j'ai regardé à combien de temps je suis. 8. Une fabrication de ma fille de 6 ans, donc Mina. Combien je dis ? Oui. Et je vais me faire tomber un truc, je ne sais pas quoi. Bon, ça doit être le même temps. On voit le bambi en transparent. Il y a plein de bambis. Il y a un rouge à lèvres et une couronne. Trop bien. Bravo, les filles. C'est trop... Et il y a plein de paillettes en plus. Elles me connaissent trop bien. Mais elles me regardent beaucoup, les filles. Donc, 9 en a fait 10. Une autre petite bricole. Bricolette. Bricolette. Combien j'ai dit ? 10. Oh là là. Ça va plus. 10. Non, c'est une bricole. C'est une bricole. Je crois qu'elle me connaisse trop bien. Ça fait peur, hein. 11. Une création maison irréversible. J'espère que ça te plaira et que ça ne s'est pas abîmé. C'est plus. Il y a plus de papier de protection qu'autre chose, hein. Toi, il y avait peur que ça se casse, moi, je ne crois pas, hein. C'était limite pas possible, hein. On va aussi me sortir de l'essence sans l'abîmé. Ah, il y a un petit papillon qui s'est décollé. Caca. Je fais doucement pour ne pas décoller les trucs, hein. Alors, c'est une mètre E en bois. Donc ici, on a une couronne qui pend, des ailes d'ange avec une couronne, un papillon, encore un papillon, des bambis, une petite fée. Il y avait aussi un petit papillon, à mon avis, il devait être dans le coin ici. Je le recollerais, t'inquiète. Et si on le met dans l'autre sens, là, on a les papillons, une fleur, puis des petites fleurs. C'est génial. C'est trop bien fait. Tu vois, je le mettrai dans ma déco, de ce côté-là, en été. C'est trop bien fait. T'as dû prendre un temps de fou à faire ça. Coller tous les petits rubans, là. Voilà, c'est marqué Love. C'est génial, hein. Je sais pas où je vais tout mettre après, hein. Je recollerai le petit papillon plus tard. Alors, douze, je sais que tu n'es pas fan des hors-collables. J'espère que ça ira quand même. Morphe. Douze, 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 douze. Douze, douze. Morphe, j'ai l'airé son. C'est la 18B Making Bank. Je connais même pas. Donc, 18, c'est le nombre de phares. B, c'est parce que c'est banque. Ça doit être dans les teintes vertes, je suppose. Oh, c'est pas vraiment dans les teintes vertes, mais il y a un joli bleu canard. Celui-là, il a l'air très bon. Elle va écouter, on sera un petit souhaité de make-up, hein. Merci. J'ai jamais testé les petites palettes comme ça. Après, la seule que j'aime vraiment pas de mon fils, c'est la James Surrey. Fragile, j'espère qu'aucune casse sur les deux prochains et le 1. Donc, le 1, on l'a déjà fait, donc 13. Hop là. Ça risque pas de casser avec la protection de t'as mis. C'est bien emballé, les cadeaux étaient bien calés entre eux. Donc, franchement, t'as pas à t'inquiéter de la casse. Ça a l'air d'être une petite déco. Oh ! C'est une petite fée dans une boulanée. J'adore les boulanées. Elle est trop jolie. Oh ! Moi qui cherchais de la déco pour mon fond d'hiver. Oh, voilà. 14 et de 2. Donc, ça doit être la même chose, mais un autre modèle. C'est une boulanée. C'est encore une boulanée. Il est trop gros. Celui-là, je vais le placer directement dans ma petite déco de Noël. Je vais pas le mettre dans la déco des vidéos, puisqu'il me reste 3 vidéos à faire et puis j'ai fini. Donc, il ira ici dans ma déco de Noël. 15, création par Héléna. Et Par les deux. Ah, et moi. Ok. Bon, j'avoue, c'est pas parfait. J'espère que c'est pas cassé. Mais en fait, un peu. Oh ! Maintenant, tout est magnifique. Il n'y a pas 20 paquets, il y en a 18. Parce qu'en 19, c'est gros bisous à toute la famille et caresse à toutes les bébés. Les créations, c'est génial, parce que je sais que personne n'en a les mêmes. J'essaie de sortir de son type de bulle, même. Alors, ça serait peut-être bien en pâte à sel ou en... Non, ça a l'air d'être en plat. Trop fort. Alors, vous avez vu le détail, c'est goût avec une couronne et un bambi sur le truc quand même. Ah, il lui manque sa petite mimin. Je vais regarder, ça doit être dans le paquet. Attends, je cherche ça, mais comme ça, je pourrais la reconnaître. Oui, elle est là. Je l'ai vu, je l'ai vu. Comme pas, je l'ai vu, Niki. Ça va plus. Bon, fin. Je l'ai. Je vais pouvoir le réparer. On va faire une petite science d'opération, moi, tout à l'heure. Comme tout le reste, j'espère que ce n'est pas cassé. J'ai pensé à toi et Emy. Ah, ah. Pourquoi le chien il gueule? Il manque le 18, ma cocotte, je crois. Attends, attends. 17. 16, c'est celui-là. Il manque le 18. Ça va l'air d'être un petit pot en céramique. Je vais voir pourquoi il y est moins. Ah, la corne, elle est cassée. Elle collera. Elle est là, donc il n'y a pas de souci. Je la recollerai. Je la mette dans le petit pot. Dommage. C'est trop joli, en plus. Normalement, il y a la petite pente qui vient ici. Oh, ça va, ça va se recoller facilement. Ça ne se verra pas trop. Je la mette dedans. Ça la perd. Je vais mettre la minime de Gougou aussi. Et donc, le dernier, le 17, puisqu'il n'y a pas de 18 dans le paquet. Elle ne paye pas de mille, mais je l'ai bien aimé. J'espère que toi aussi. Je ne connais pas ça. Ça vient de chez Millennial Beauty. La Sativa. C'est une palette. Ça prend un autre, soit chez Meca. Oh, les teintes sont jolies. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais là, il y a un super... Entre le bleu canard et le turquoise. Il y a un kaki, il y a un vert. Il y a deux verres lumineux. Enfin, un verre lumineux à verre à paillettes. Là, ça a l'air d'être un bleu hyper foncé. Et les deux-là ont l'air magnifiques. Celui-là, en coin-terme, là, c'est des paillettes bronze, comme ça. Acapulco Gold. Narnia. Je ne connais pas du tout. Et je ne connais pas la marque non plus. Écoute. Millennial Beauty. Ça sent le... Non, ça ne sent pas le cannabis. Donc, je testerai. Je serai bien contente de tester ça. Eh bien, voilà. Ben, écoute, je ne sais pas trop quoi dire. Ah, mais non, si, je suis con. Le dernier, il est là par terre. Je suis con. La folie du dégo. C'est le sac. Qui nous nouille ? C'est moi qui l'ai mis à côté, en plus. Eh, attends, attends, attends. Il est sublime. Magnifique. Je n'ai jamais vu ça. Il est en voulouse. Je suis refaite en bambi, hein. Ils sont sublime, là. Voilà. C'est un peu bon. C'est ce que j'ai vu en bambi. Eh bien, écoute, les trois-là vont aller dans mon sapin. Je vais les mettre tout fouille. Et les autres, les deux-là, ils auront un déco dans mon fond pour l'hiver. Et celui-là, je pense que je l'accrocherai quelque part ici. Est-ce que ça fera plus beau s'il est contre quelque chose, tu vois, que dans le sapin. Voilà. Ben, écoute, je te remercie du fond du cœur. Déjà, c'est énorme ce que tu as fait. N'oublie pas de bien dire merci aux petites pépettes. Elles ont très bien travaillé. C'est magnifique. Que ce soit les dessins, enfin, le dessin, les... Enfin, tout, quoi. Même le goût-goût, hein. Tu dis qu'il n'est pas parfait, mais moi, je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Il sera très beau dans ma collection. Et je sais que personne n'aura le même que moi. Voilà. Donc, ça vraiment, ça me touche énormément. Je vais ranger tout ça après. Là, je vais tout de suite t'envoyer un message pour te remercier. Et voilà. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas quoi dire à part merci. Mais maintenant, tu arrêtes de m'envoyer des paquets. Garde tes sous. Chacun sa thune, comme on dit. Et voilà. Donc, sur ce, je n'ai plus de place sur ma carte. Moi, je vous laisse. On suit le jour. Et demain, on fera action et chine. Et tout le reste, parce que là, je suis crevée. Donc, il est 9h05. Et j'ai envie de clôturer ce vlog aujourd'hui. Enfin, j'ai envie. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, parce qu'il est déjà pas mal long. Et comme ça, ça me laisse le temps de souffler demain. Pour les préparatifs de samedi et compagnie. Enfin, du week-end, quoi. Là, je viens de tourner le bilan couture que vous avez eu. Enfin, les deux tenues de fête que vous avez eu vendredi. Je vous la remets en barre d'infos. Et comme je suis debout et que mon appareil est réglé pour filmer debout, je vais rester debout. Tout simplement. Voilà. Donc, on fera les calendriers. Après, je vais faire les dernières cases. Comme ça, demain, je peux tourner la vidéo du 31. Et j'aurai fini mes vidéos de l'année. De toute façon, ça ne change pas pour vous. Ça ne fait pas de spoil. Puisque... Qu'est-ce que je veux dire ? On est le 25. Donc, vous avez fini vos calendriers de l'avance. Et vous avez les mêmes que moi. Donc, hier, j'ai reçu ma commande SHEIN. Je vais vous montrer. Donc, j'ai testé mes cuissardes. Je vous mets le close-up juste ici. Gros coup de cœur pour ces cuissardes. Sauf que quand je les ai eus hier, j'ai voulu les enfiler pour les essayer tout de suite. Mais j'avais mes toutes grosses chaussettes pilou-pilou de Noël. Et il y avait de la moumousse à l'intérieur des bottes. Donc, je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à rentrer mon pied dedans. Voilà. Donc, j'ai quand même voulu les montrer un peu plus en détail. Enfin, je vais vous en montrer une. Il y a des paillettes partout dessus. Ce qui n'est pas normalement avec la paire. Donc là, la hauteur, elles sont vraiment très bien. C'est en espèce de faux d'un. C'est des grosses... J'ai déjà des poils partout. Alors que j'ai juste monté les escaliers avec. C'est des grosses semelles crantées comme ça. Donc, pour l'hiver, c'est en plus génial. Le talon est vraiment pas très haut. Puisque vous avez comme la semelle qui arrive ici. Donc, le talon, franchement, je les ai enfilés. Je suis hyper à l'aise dedans. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un cordon qui se resserre pour régler, pour éviter qu'elles descendent. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il n'y a rien pour les enfiler. Pour ouvrir, pour les enfiler, il n'y a pas de tirer de rien. Mais elles s'enfiles très facilement si vous n'avez pas un trop gros coup de pied. Ni un trop gros mollet ou des choses comme ça. Franchement, je suis hyper ravie. La qualité est top, top, top. Franchement, rien à dire. J'espère que ça ne va pas se décoller comme celle que j'ai achetée chez Noz. D'ailleurs, je me suis recommandé une paire de bottines à talons sur Chine. Et trois perruques. Voilà. On en parlera quand je les aurai su. Voilà. Et en même temps, j'avais pris les deux liner pailletés qui me faisaient envie. Donc, ça, c'est une nouveauté chez eux. Ils sont trop pauvres. Donc, vous avez le VIP qui est dans les teintes vertes. Je vois ça dans le petit swatch. J'ai envie. De toute façon, on a le temps pour clôturer. Alors, le pinceau, c'est une feutrine. Donc, c'est assez précis. Maintenant, pour faire un vrai threadliner en ras de cils, c'est un peu délicat. Parce que ça fait un peu mal. Il faudra qu'on les teste. C'est trop beau. Et l'autre, c'est le disco ball. J'adore. Voilà. C'est vraiment les deux teintes qui me faisaient envie. Les autres sont jolies. Mais j'ai déjà les équivalents un peu dans d'autres marques. Elles sont magnifiques. Les deux sont magnifiques. Ouah, trop beau. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos. Et là, je suis en train de me demander s'ils ne ressemblent pas à l'OPV. Que j'ai. Quoique. Comme ça, ça vous fait un... Donc, c'est le... Flashlight. Voyez. Ça a l'air pas mal ressemblant. Je vais le swatcher juste à côté. Comme ça, vous savez, ça vous fait un dupe. Et un peu de choses près, c'est la même chose. Les autres ont l'air un peu plus... Les OPV, elles ont l'air un peu plus lime. Et donc, l'OPV, il est au-dessus. Alors, je ne sais même pas si vous, vous allez voir une différence. Et ça fait un peu plus jaune-doré à l'intérieur que l'autre, il fait un peu plus vert-argenté. Mais, c'est une très bonne alternative si vous ne voulez pas racheter un OPV. Voilà pour ça. Donc, je peux ranger mes petits liners. Donc, on y est. J'avais tout de suite prendre une lingette pour ne pas me foutre des paillets partout. Elles sont très belles. J'ai vraiment un peu les testées. Voilà pour ça. Alors, donc, on va passer au petit hall auction. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un sac, il n'y a pas grand-chose. Alors, déjà, je suis passée chez... On a été faire les courses, donc on a été chez Cora. Ils ont fait les pré-soldes. Et comme dirait Chérie, j'ai encore pris un truc qui n'était pas soldé, bien évidemment. Mais je voulais changer mon pilou-pilou, vous savez, le pastel, là. Parce qu'à force de passer à la machine, il n'est plus aussi chaud vu que les poils se sont rétractés, abîmés. Et il est un peu plus... Après, ça fait deux ans que je l'ai, je crois, et que je le mets H24. Je le mets même pour dormir en hiver. Donc, je m'en suis trouvé un autre. C'est un tout noir, avec l'intérieur blanc, à 13 euros. Donc, je l'ai pris en L, je crois, parce qu'il n'y avait que cette taille-là de dispo. Ouais, en L. Bon, L40-42. Donc, voilà, pour dormir avec... Puisque je le mets par-dessus, mon truc de pyjama. Donc, c'est un noir, avec un iseret blanc, des poches. L'autre, il n'y avait pas de poche, donc ça, c'est... Et moi, j'adore les poches. Vous avez les pompons blancs au col et la capuche, il y a des petites oreilles. Voilà, tout simplement. C'est trop mignon. Et j'ai pris également un spray thermoprotecteur jusqu'à 230 degrés Kératine Heat de chez Sayos. De toute façon, je n'avais pas trop le choix. C'est le seul qui était dispo. Il est à 5,69 ou 5,49, un truc comme ça. Donc, ce n'est pas hyper cher. Puis, c'est Sayos. C'est ma marque préférée pour les cheveux. Ils sont super bons. Et ils disent que ça évite de refrisotter pendant au moins 4 jours. Voilà, humidifier, résistance, freeze, contrôle, 4 jours. C'est génial. Voilà, comme ça, je vais donner le style Insta à ma nièce parce que je l'ai utilisé et je n'arrive pas à l'utiliser. Je ne l'aime vraiment pas. Donc, on peut passer chez Action. J'ai pris des chipots spooky au fromage pour Georges. Voilà, je vous affiche les prix. Je me suis dit que ce sera plus facile, ce sera moins long que de chercher sur le piquet. Donc, voilà. Je vais vous les déchirer. J'ai compris un peu ce qui traînait. Alors, je me suis trouvé les lingettes démaquillantes que Amy présentait. Je suis trop contente parce que quand je les ai vues, il me les faut. C'est pile la taille et l'épaisseur que moi, j'adore pour l'utiliser pour me démaquiller. Vous voyez, c'est génial. Moi, j'utilise ça. Là, j'ai les deux de chez Essence que j'adore, qui avaient été une fois dans le calendrier de l'avant. J'ai toujours pas reçu l'autre. Bref. Donc, là, il y en a sept. Écoutez, je suis bien contente parce que les deux formats de chez Essence, je n'en trouve pas ailleurs. J'ai pris une paire de gants pour Georges en taille MXL. Voilà, c'est des thermos, thermolettes, isolation, insulation. Je vois qu'ils me disaient qu'ils n'avaient pas ceux-là qu'ils voulaient. Donc, je vais voir si ils jouent les vœux. On a repris un déo pour Georges. Un Adidas 48 heures. Voilà. Entering Fragrance. Victorilique. Vibrant and spicy. Il va vibrer, mon petit Georges. Chérie s'est repris, enfin, s'est repris, a repris trois essuies de bain. Voilà, on achète toujours les essuies de bain chez Action. Moi, c'est ceux que j'utilise. Vous voyez, j'utilise les petits formats comme ça pour essuyer mes pinceaux et tout ça ici. Et j'en ai un de la même taille que ça, que je plie en trois sur mon bureau pour éviter de salir. Donc, il a pris un gré anthracite, un verre sapin et un bleu un peu canard turquoise. J'ai pris deux paquets de bourbons sur Georges. Donc, je lui ai pris d'abord les Bublizidus. Voilà, il les aime bien. Il préfère la version sur, mais il aura ceux-là. Et j'ai quand même pris des sur, c'est les Trollies Sur Glowworm. Des verres, comme les titinels. Je vais le nourrir avec des verres. On a repris un sec comme ça d'ustensiles en bois. J'adore utiliser les ustensiles en bois pour cuisiner. Donc, il y a une cuillère et une cuillère partout là. Moi, j'adore les deux. J'utilise les deux. Je me suis repris une rallonge comme ça, donc avec un embout unique, puisque j'ai des multiprises. Pour mettre ici dans mon bureau, quand je dois brancher un autre truc, par exemple pour les lives, je dois toujours brancher mon PC et je dois monter la rallonge qui est en bas. Ou débrancher un éclairage et tout ça. Là, comme ça, j'ai une rallonge ici sur place. Et je ne dois plus monter et descendre l'autre. Soit j'oublie en bas, soit j'oublie en haut. Chéri, j'ai repris un paquet de café pour la CCO. Donc, c'est les Régular Transipa. On a pris une boîte de truffes. Ils les sortent tous les ans. Alors, on prend toujours le format XXL, parce qu'elles sont extra bonnes. Franchement, pour le prix, à part celles que moi je fais, c'est les mêmes. Je me suis repris du crunch. J'ai repris des chips au fromage aussi, mais elles sont bas. Je les ai déjà rongés. Je vous épargne un peu tout ce qui bouffe. J'ai repris deux deep clean, donc les maquillants en biface, parce que j'utilise que ceux-là. Ils ont changé le packaging, donc j'ai dû réfléchir, voir si c'était bien ça. Mais c'est les mêmes. Voilà, j'adore. C'est ce que j'utilise tout le temps. Du coup, pour une fois, il y avait un gel intime, Intimate Care, Wash Gel, pH Balance & Mild, Protective Care Complex with Lactide Acid. Voilà. Je l'ai testé dermatologiquement et gynécologiquement. Donc, c'est très bien. C'est un format de 400 ml, donc voilà, pour le prix. J'espère qu'il ne me grattera pas, parce que j'en ai pas marre de me gratter le foufou, là. Et pour terminer, Jerry a pris une scie à métaux pour couper, parce qu'on a racheté un store. On avait acheté un store pour mettre à la fenêtre du salon, pour ne pas mettre un rideau, parce que le chien me défonce tous mes rideaux. Et du coup, on en a racheté un pour mettre à la porte d'entrée aussi, puisqu'il y a une vitre. Et il doit couper, parce que c'est pas tout à fait la même taille. Donc, il a acheté ça pour mettre mon store. Voilà pour actionner. Donc, je vais pouvoir descendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Descendre. C'est-à-dire, à peu près tout. Hop. Le ticket, ça, ça reste ici. Je vais le mettre là en attendant. Et les deux trucs-là, je vais le mettre là en attendant. Le gel intime, je vais le mettre tout de suite sous ma douche, comme ça je peux le tester tantôt. Et s'il est bien, la prochaine fois que j'y vais, je m'en rachète de trois, parce qu'il y en a pas tant le temps. C'est la première fois que j'en dois. Et voilà pour ça. Alors, on va terminer les calendriers de l'Avent. Voilà, tout simplement, on va les terminer. Comme ça, après, je peux clôturer. Et on fera le petit bilan dans le prochain vlog, dans le premier vlog de l'année 2023. Voilà. On fera un petit bilan des calendriers. Et le 31, vous aurez donc le crash test du calendrier Glamshop avec Manon. On va tester les produits qui étaient fournis dedans. Alors, je commence avec les deux petits. Donc, le Sensei. On est quel jour exactement aujourd'hui ? Le 22. Donc, j'ai 22, 23, 24 h. Voilà. Oui, je vais plus vite que la chanson, mais demain, je vais tourner la vidéo Glamshop justement. Alors, le 22, c'est ici un touriquiqui. Alors, je crois que c'est une rose de savon. Alors, pour la sorte, ils auraient pu l'emballer. Elle est en train de se débrouler. Et même pas. C'est une fleur salade. Je ne sais pas si c'est du savon. Moi, je crois. Panne de courant. Donc, voilà. Le courant est reviendu. Ça devrait être 15 minutes. Enfin, 10 minutes. Mais je me suis refusé un café. Et puis, j'ai nourri le chien. Donc, le 22, caca. Voilà. Un truc qui ne sert à rien. Le 23. Alors, on a un Body Mist au gingembre. Alors, j'aime bien l'odeur, mais je ne l'utilise pas. Maintenant, il faut que je vois si ça ne peut pas me servir pour désodoriser la maison. Donc, ça sera un peu trop gingembré. Ça fera trop fort. Donc, je le mettrai pour vous dans les lots des concours. Et pour terminer le 24, on a une crème pour les mains. Je ne l'utiliserai pas non plus. C'est la florelle. On ne voit pas qu'ils ont mis la brine florelle. Après, il y a peut-être un, je ne me souviens plus. Voilà. C'est un beau format, c'est un 50 ml. Donc, c'est un full size. Bon. Alors, pour conclure ce calendrier, je ne vous conseille pas du tout. Alors, 22 chez Action, on a un jeune nettoyant pour le visage. Pas mal. Bon, moi, je ne l'utiliserai pas parce que j'achète toujours en grand format et que je ne l'utilise pas à chaque fois que je me douche. En principe, je le fais à l'eau et avec du savon un jour sur deux ou sur trois pour ne pas trop abîmer le pH de ma peau. Le 23 ici. On a une brine de jour sans part. Petit format, du ml, mais c'est bien pour tester avec tous les petits exemplaires qu'on a de tout. Bien, 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 ça, c'est cool. Et pour terminer, le 24. Oh, j'ai le douce paletier, les gars. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? En format 50 ml, donc, voilà, c'est sympa. Celui-là, par contre, rapport qualité-prix, je vous conseille. Voilà, je pense que je vais m'acheter tous les ans à partir de l'année prochaine. On passe donc à Baléa. Là, je crois que vous connaissez déjà mon avis. On fera vraiment un bon récapitulatif de tous les produits. Je les étalerai tous ici, comme ça, on pourra bien comparer tout ce qu'il y a eu dedans dans chaque calendrier, je veux dire. Le 22. Alors, on a une crème de nuit. Ben, décidément, il est vraiment hyper complet. En format 20 ml, donc, très beau format. Je ne vais pas faire le focus dessus, merci. Très, très, très beau format. Le 23. On a une coupe corporate pléicole. Donc, je ne sais pas, c'est quoi ? En format 20 ml. Donc, il faudra que j'attende. Je vais traduire. Attendez, je vais traduire que c'est tout. Vous allez m'entendre différemment. Traduction en allemand. Corpor. Corpor. Ça, j'avais compris, merci. Fle. Geol. Non, Geol. Fle. Geol. Huile de soin pour le corps. Et alors, en allemand, ça se dit. Attendez, je mets le volume. Körperfleger. Körperfleger. Avec l'accent. Pas oublié l'accent. Très important, l'accent allemand. Le pire des accents qui existent. Désolée pour les allemands qui me suivent, mais... Avec le luthèrlo, c'est vraiment... Et le néerlandais. Enfin, toutes ces... C'est... C'est long, un peu gluteux. Gluteux ? 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 Gluteux. Et le 24... Là. Tu vas dire, il n'y a pas, mais ici, forcément, on a un masque. Il est trop mignon. Un masque, un chic masque. C'est génial. Regardez, on le voit là. Il est trop beau. Trop, 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 trop. Donc, celui-là, je vous le conseille à 1000%. Il est génial, hyper complet. Il y a de tout dedans. J'adore. Alors, chez H&M, le 22... J'écoute un, il y a le facteur qui doit passer. C'est un petit format en corps. C'est un petit mystique. Et c'est donc un gloss, je pense, qui est très joli. Mais je ne sais pas si je vais garder un, ça. Je verrai à la fin. Il ne se passe, mais ça doit être un gloss. Puisqu'on a déjà eu un eyeliner dans cette teinte-là. Le 23, c'est la plus grosse carte du calendrier. Et c'est un borneau pour les yeux veux. Bon, il est très joli, mais quoi que celui-là, il est moins épais que les autres et moins élastique. Celui-là, je vais peut-être me le garder. Par contre, je fais mes masques et tout ça. Et le 24, c'est un fard pailleté doré. Donc, celui-là, je ne le garderai pas. Ce sera pour vous. Voilà. Il est très beau, mais... Donc, celui-ci, franchement, par rapport au prix, c'est que des miniatures. Mais c'est toujours des beaux produits. Il y a à peu près tout le temps la même chose. Sur les deux années que je l'ai acheté, il y a toujours eyeliner, gloss, rouge à lèvres, fard à paupières. Je ne sais pas si on n'a pas eu de blush cette année. La dernière fois, il y avait eu un blush. Je ne sais pas. Il faut vraiment que je le revérifie. Mais je peux vous le conseiller quand même parce qu'il n'est vraiment pas bien cher. Et souvent, il est en promo quelques temps avant les fêtes. Enfin, avant le 1er décembre. Ou alors, vous avez souvent des codes promo qui passent. Et on termine par mon chouchou que je vous recommande déjà à 10 000% de toute façon. Alors, le 22 et le 23, c'est des petites casses. Le 22, voilà. C'est encore un petit pot. Et c'est... Je ne sais pas. Maselko to ust. To ust. A mon avis, c'est un beau manœuvre. Traduction... Ils sont polonais. Vas-y pour écrire du polonais, toi. Alors, allemand, roumain. Non, polonais, je veux. Je ne sais pas si le roumain et le polonais, c'est à peu près pareil. Oui, je me pose des questions existentielles comme ça, c'est très chiant. Alors. Maselko. Maselko. Beurre d'eau. Ust. Bon, ma lèvre. J'avais raison. Je parle couramment le polonais. Ah, ça vient de chèque. Voilà. Le 23. Encore un petit pot. On va sortir la traduction. C'est peut-être bien le gommage. Migothèque. Ah, non. C'est peut-être un liner encore. Eyeliner crème. Il est beau. Attendez, je vais vous faire. Qu'est-ce qu'il arrive ? Non, il ne veut pas. Heureusement qu'on a le temps. Il a l'air magnifique. Oh, il est beau. Magnifique. J'ai vraiment un peu testé tout ça. Et pour terminer, j'ai mis ma case. Attendez, je range ma case. Parce que le calendrier, vous pouvez après le garder. Je vais vous montrer. Et le 24, c'est une grosse case. Voilà. On a eu quelques grosses cases. Et là, il y a deux trucs. Ah oui, c'est une des maquillantes. Ah oui, c'est une très belle éponge démaquillante. Donc l'éponge, je ne la garderai pas. Parce que je préfère les petites lingettes. Donc ça, c'est ça pour vous. Mais l'huile démaquillante, j'ai vraiment hâte de tester. Je pense que je finis mes gommes chiens, un peu. Et c'est un format 50 ml. Donc, c'est pas rien. Je vais ressentir. Bon, elles sont pas fous-fous. Mais on va voir. On testera. Je testerai ça. Je suis impatiente de tester tout ça. Heureusement que je te montre moi la vidéo demain. Parce que j'en peux plus d'attente de tester tout ça. Donc voilà. Je ferme ça. Et on fait un petit récapitulatif des trois dernières cases. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, le calendrier, vous pouvez très bien le réutiliser. Donc moi, j'ai retourné toutes les cases pour ne pas m'en mêler. Mais vous mettez juste... Vous collez quelque chose ici dessus. Je pense que je vais me le garder pour l'année prochaine. Et acheter des petites babioles à mettre dedans. Et demander à un de mes hommes qui me les emballe. Oui. Plitploc. Alors, chez Sensei, on a eu la rousse toute bizarre qui sert à rien. On a vraiment une kaka kaka. On a eu le spray pour le corps. Donc une brume parfumée. Et la crème pour les mains. Bon, la crème pour les mains, si vous l'utilisez, c'est très bien. Parce que c'est un gros format. Moi, je n'en utilise pas. La brume, c'est pareil. Si vous l'utilisez, c'est très bien. Moi, je n'utilise pas non plus. Chez Action, on a eu donc le gel nettoyant en format 30ml. Donc ça, c'est très bien pour le visage. Voilà. Ça sera pour vous parce que moi, je ne vais pas l'utiliser. La crème de jour en petit format de DML, mais c'est très bien pour tester. Et le shimmer gel. Je ne vous l'ai même pas montré de près. Il est magnifique. Je vais vite tourner le récapitulatif pour pouvoir commencer à tester tout ça aussi. Chez Baléa, on a eu une crème de nuit, une nuit pour le corps qui sera pour vous, parce que ça, moi, je n'utilise pas vraiment. Et un petit masque, ça, j'adore. Chez H&M, le gloss. Mais il me manque à prendre, H&M. Ah non, on a eu le bandeau. Voilà. Et le petit phare à paupières doré. Donc, c'est que des paillettes. Et chez Glam Shop, on a eu donc un baume à lèvres, qui sont super bons. Un eyeliner liquide crème. Liquide crème. Et le démaquillage, quoi. La petite éponge et l'huile démaquillante. Je suis ravie. Donc, franchement, l'année prochaine, je rachète Glam Shop, ça, c'est sûr. Baléa, c'est sûr et certain. Et Action, ça, c'est sûr et certain aussi. Le H&M, je verrai. Il faut que je voie un peu les spoils pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Parce que, comme c'est tout le temps la même chose, mais je crois qu'ils le sortent que tous les deux ans. Je ne suis pas très sûre de ce que je vous avance. Mais voilà pour ça. Donc, écoutez, moi, je vais clôturer ce vlog ici. Ranger tout mon petit bordel. J'ai reçu mes deux robes que j'ai commandées sur Vinted. Je vous les montrerai la semaine prochaine parce que là, le vlog est déjà bien, 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 pour terminer l'année. Voilà. Je vous donne déjà le programme de la semaine prochaine. Attendez. On sera où ? Ici. Donc, c'est la dernière ligne droite. C'est les dernières vidéos de l'année. Donc, c'est toujours les mêmes et à peu près toujours dans le même ordre. Les favoris soins, ongles et random. Favoris make-up. Le Disney Challenge sur le thème de la petite sirène que je vais tourner juste après. Mes produits terminés, mais exclusivement du make-up. Le Big Project Pan de fin d'année, enfin, pour l'année prochaine. Et le crash test du calendrier Glam Shop qui sera une vidéo en duo avec Manon puisqu'elle l'a acheté aussi. Et on fera le crash test. Celle du 31, comme pour le 24, je vous la publierai à 16h. Le Disney Challenge aussi, d'ailleurs, au passage. Comme ça, vous pourrez vous préparer en même temps que nous. Si jamais vous vous préparez que le soir, voilà, que vous n'avez rien d'autre à faire, que vous êtes seul, ben, vous pourrez vous préparer en même temps que nous, ou passer du temps avec nous. Et voilà. Ça sera une vidéo longue vu que ça sera du full face. Donc, vous aimez ça. Voilà. Donc, moi, je vais clôturer ce vlog. Je ne sais absolument plus parler. Je vais voir un coup de café pour me redonner un coup de peps. J'ai encore deux vidéos. J'ai déjà allé attendre le facture. Waouh, il y a des trucs qui volent partout. Ça, ça va être les traces que mon fils fout sur sa fenêtre. Donc, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et filmer mes deux dernières vidéos de l'année. Enfin, avant-dernière, puisqu'il me restera le Glam Shop que je vais tourner demain. Moi, je vous souhaite encore une fois un très, 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 très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, puisque le réveillon est déjà passé pour vous. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses pour la semaine qui vient. Je vous souhaite une très bonne semaine. D'ailleurs, en attendant la nouvelle année. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire de vous abonner, de mettre le petit pouce en l'air, de répondre aux multitudes de questions que je vous ai posées tout au long du vlog, que moi, je ne me souviens absolument plus. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501